Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de SkyDrone qui est chargé par la DGA de plancher sur le durcissement des drones. De nouvelles voies sont explorées pour répliquer au brouillage ou l'orage des systèmes de navigation d'un drone. L'un d'entre elles repose sur le SkyDrone Robotics mandaté pour répondre à un besoin exprimé il y a deux ans par les forces françaises. Opéré sans signal GPS, il a été notifié le 1er décembre, ce marché de plus de 500 000 euros qui recouvre l'étude et la fourniture d'un démonstrateur de drones dont le système de navigation lui permettra d'être employé dans un environnement dépourvu de signal GNSS. Un projet baptisé dispositif d'évolution durci automatisé de recueil liaison des équipes que SkyDrone le dédale et pour lequel SkyDrone devrait sous traiter l'équivalent de 40% de la valeur du contrat. Pour le droniste de La Rochelle, il s'agira de proposer un système de navigation résilient face aux diverses formes d'agressions électroniques. Selon la fiche du besoin, DEDAL devra fournir une capacité de vol automatisée à partir d'un plan de vol ainsi qu'une fonction d'autodestruction ou d'effacement d'urgence des données en cas de perte du vecteur. Résistant et simple d'emploi, cette brique sera également miniaturisée et pèsera moins de 1 kg pour garantir son intégration sur un drone ultra compact existant ou en dotation dans les armées françaises. Principal micro-drone collectif utilisé par les forces, l'ANAFI USA du français PAROT étant alors cité en exemple. L'acronyme reconnu se veut particulièrement évocateur. Les gains opérationnels recherchés consistant à éviter de perdre des vecteurs lorsqu'ils sont brouillés ou leurrés et à leur permettre de trouver leur chemin pour poursuivre leur mission de recueil de renseignements dans les zones dont l'accès GNSS est dénié. Un projet de cluster Aliénor, identifié de longue date, cette problématique de résilience trouve un nouvel écho depuis février 2022. Le conflit russo-ukrainien démontre en effet la vulnérabilité des drones non seulement face au système de guerre électronique mais aussi face à l'atténuation du signal éprouvé lors des combats menés en environnement fermé et parfois souterrain des dalles, ce veut être une tentative de réponse technique. Connu des forces françaises, Sky Drone a notamment fourni plusieurs drones de la gamme versatile au Battle Lab Terre de l'armée de terre qui mène depuis lors une évaluation sur le concept de mule volante. Le projet qui lui a été confié début décembre est l'un des cinq lancés fin 2021 par le cluster aérospatial de la défense pour labelliser les innovations et études nouvelles opérationnelles de la région Nouvelle-Aquitaine Aliénor. Créé en 2019 et co-présidé par DGAIC de Missile et Aerospace Valley, Aliénor détecte, oriente et expérimente les innovations du domaine aérospatial en collaboration avec l'agence de l'innovation de défense AID. Son comité de pilotage comprend des représentants de la DGAIC en vol, de l'AIA de Bordeaux, du COM de Mont-de-Marsan et du 13e régiment de dragons parachutistes de Martignas en Surgeal. Le quatrième appel à manifestation d'intérêt d'Aliénor proposant quatre thématiques supplémentaires s'est clôturée au printemps dernier. Si de nouveaux efforts s'amorcent, d'autres plus anciens sont désormais à un site CIDEMIS présenté par la startup Hybride Propulsion for Space lors du dernier Forum Innovation Défense. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Gros. J'espère qu'à la fin. Sous-titrage ST' 501